Le titre de cette vidéo fait peur, pourtant, je sais que beaucoup de vous risquent de découvrir quelque chose au fil de cette dernière, et donc je pense qu'elle est d'utilité publique. Car oui, depuis toujours, des sites se sont fait pirater, et ces sites peuvent stocker entre autres vos informations ! Et là on ne parle pas que de petits sites pas connus, on parle par exemple de Gmail, un site dont vous avez peut être déjà entendu parler. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler des différentes cyberattaques, car bon sang y en a eu un paquet en ce début d'année ! Y a par exemple eu celle de CD Projekt, le studio derrière Witcher 3 et Cyberpunk 2077, où ces derniers ont carrément perdu l'accès à leur serveur, ont vu les codes sources de leur jeu voler, ainsi que toutes les données confidentielles des employés ! Bref, c'était déjà pas la joie avec le fiasco à la sortie du jeu, mais là bah malheureusement les gars enchaînent les mauvaises nouvelles après la sortie du jeu ! Mais aussi malheureux que ce soit, bah en soit ça ne vous touche pas vous personnellement ! Non, nous ce dont on va parler ici, c'est de COMB, une compilation de 3,2 MILLIARD de mots de passe utilisateurs, et là dedans y a des comptes gmail, des comptes netflix, des comptes ebay, le site d'encontre adult friendfinder ou encore myspace ! Vous vous rendez compte vous allez peut être perdre votre accès à votre réseau social favori, et vous pourrez plus dire bonjour à Tom, je crois qu'il s'appelait comme ça ! Mais bon, pas de panique, en réalité ces attaques ne sont pas nouvelles, et beaucoup de dates il y a plus de 5 ans ! Mais pourquoi c'est si grave et pourquoi tout le monde se met à en parler maintenant ? Bon déjà premièrement car y a beaucoup de personnes, et peut être même vous, qui ont toujours le même mot de passe depuis 5 ans, mais aussi car y a une différence entre l'attaque et la publication des données ! Et finalement, l'attaque de début février de la maison derrière Cyberpunk 2077 va en fait nous permettre de parfaitement illustrer ça, une fois les données récupérées, le but est pas de les lâcher sur internet trololol car c'est rigolo ! Non, le but est très souvent pécunier, et pour ça y a plusieurs façons de se faire du flouze ! On peut par exemple faire chanter la société en question et leur demander une rançon pour éviter la divulgation des données confidentielles, comme ça a été le cas avec CD Projekt, sauf que bah dans ce cas précis, ils n'ont pas accepté de payer cette rançon, et donc le code source de Gwent s'est retrouvé dans la nature ! A côté de ça, celui de Cyberpunk 2077 s'est retrouvé carrément mis aux enchères avec un prix de départ de 1 million de dollars, avec une enchère maximum à 7 ! Autrement dit, si une personne propose 7 millions, alors on attend même pas la fin des enchères ! Peu importe si un autre est prêt à payer plus, c'est lui qui rafle la mise ! Mais bref, vous voyez ici une seconde façon de se faire de l'argent grâce à une attaque, la revente de données ! Ici, quelqu'un pourrait utiliser les données de Cyberpunk alors qu'il n'en a pas les droits par exemple ! Et dans le cas où c'est une base d'utilisateurs qui est piratée, le fait de pouvoir exploiter les mots de passe volés pour voler le compte des personnes est attrayant aussi ! Car faut savoir un truc, la personne qui pique votre mot de passe, c'est souvent différente de la personne qui va s'en servir dans ce genre d'attaque massive ! Faut un peu voir ça comme Walter White qui produit et Jesse Pickman qui exploite, si vous voulez faire un peu un comparatif avec quelque chose que vous connaissez ! Mais non, je parle de la série que vous connaissez, pas de la mettre ! Et comme la plupart des personnes utilisent le même mot de passe sur tous les sites, les dégâts peuvent vite prendre de l'ampleur ! Toutes ces données volées se retrouvent vendues par lot, histoire d'avoir un peu tout, et sont donc compilées dans une base de données ! Et ici c'est COMB qui va nous intéresser pour Compilation of Many Breach, qui veut dire Compilation de Plusieurs Failles ! Les failles étant les défauts de sécurité utilisées pour ces dessins ! Le truc, c'est que ces données là sont donc vendues à prix d'or, et sont souvent gardées le plus secrètes possible, pour ainsi permettre deux choses ! Déjà, ça permet aux revendeurs des bases de pouvoir continuer à faire du profit, car bah la liste n'est pas disponible gratuitement sur internet par n'importe qui, mais ça permet aussi aux exploitants de pouvoir continuer de l'exploiter, car si personne n'est au courant de ce qui est compromis, alors les failles ne sont pas rebouchées et les gens ne changent pas leur mot de passe ! Genre pour guérir un cancer, bah faut déjà savoir qu'il est là ! Dans cette fameuse liste, on retrouve donc de sacrées attaques ! Celle de Yahoo en 2013 avec 3 milliards de comptes compromis, celle d'Adobe la même année avec 150 millions de comptes, Ebay l'année d'après avec 150 millions aussi ici, bref pas le petit Wordpress du coin ! Et donc comment savoir si on est impliqué là dedans ? Et bien il existe plusieurs sites internet pour ça ! Celui qui a beaucoup été partagé ces derniers temps est celui de Cybernews qui permet de savoir, grâce à son adresse mail, si cette dernière s'est retrouvée dans cette fameuse base de données ! Il existe aussi le site I have been found qui permet de faire la même, sauf que de son côté, il va vous dire sur quel site en particulier il y a eu un problème et quelles sont les données qui ont fuité ! Mail, mot de passe, date de naissance, questions secrètes, bref, c'est assez détaillé ! Et vu le nombre de comptes compromis, bah y'a pas mal de chance que l'un des vôtres en fasse partie ! Et je sais que la question va arriver, mais attends, si ça se trouve, ces sites là qui nous demandent nos mails vont aussi nous piquer nos données ! On peut faire confiance à personne voyons ! Et oui, sur ce dernier point, on peut possiblement être d'accord ! Néanmoins, bah là, au pire, ils ont juste votre mail, pas d'informations si sensibles que ça finalement ! Genre je veux dire, quelqu'un m'a bien inscrit sur le hub avec comme pseudo TurboGrossXGaming il y a quelques temps et bon bah ça m'a pas porté plus préjudice que ça ! J'ai même peut-être trouvé mon pseudo pour ma future carrière qui sait ! Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve dans une de ses bases ? Déjà, le plus évident, changez vos mots de passe ! Que ce soit celui que vous avez utilisé pour ce site en question, mais aussi ceux des sites où vous avez le même mot de passe ! Vous savez déjà que c'est pas bien de faire ça, mais on sait tous que vous le faites quand même, donc bon bah va falloir le faire ! Ensuite, activez toujours l'authentification à double facteur quand c'est possible ! Vous savez, ce fameux code qui vous est envoyé sur votre smartphone quand vous voulez rentrer sur un site ! C'est super simple à mettre en place, y'a plein d'applications différentes comme Google Authenticator ou OT, ça prend 3 secondes de votre vie et ça peut vous sauver de certains cheveux blancs ! Enfin, utilisez des mots de passe complexes, je sais que c'est chiant à faire, à retenir, etc etc… Mais faites-le au moins sur vos comptes les plus importants, c'est la base, une majuscule, un chiffre, un symbole, tant d'éléments qui permettent de rendre votre mot de passe plus difficile à forcer ! Et sait-on jamais, c'est peut-être ce point d'exclamation dans votre mot de passe qui vous sauvera la mise ! Même si bon, rajouter un point d'exclamation à la fin est tellement courant que ça ne protège plus tant que ça, car les pirates le savent, mais voilà, mettez-le peut-être en milieu du mot de passe quoi ! Et tout ça est aussi applicable si vous n'avez pas été touché, car vous êtes probablement une proie facile malgré tout, vous avez juste eu de la chance sur ce coup là, et honnêtement vaut pas trop mieux jouer avec tout ça, car le jour où ça va vous arriver, la seule chose qu'on vous dira, bah fallait arrêter de jouer avec le feu ! En conclusion, vérifiez si vous n'êtes pas touché par tout ça, ça ne coûte rien, et c'est toujours bon de savoir qu'on est actuellement safe, autant être le plus serein possible ! Car après tout, on a déjà assez de choses dont on doit se préoccuper cette année, donc bon, autant éviter d'en avoir plus ! Et alors oui, le titre est peut-être un peu racoleur, veuillez m'en excuser, peut-être qu'effectivement vous n'avez aucun problème ! Mais si ça a pu vous faire cliquer et ainsi vous aider à prendre conscience de tout ça, bah ça vaut le coup ! Et vous inquiétez pas, vous pouvez retourner regarder Cocomelon juste après ça, c'est pas bien grave ! Bref, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être sur une de ces listes, ou est-ce que vous venez de découvrir que vous étiez sur l'une d'elles ? Eh bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste en dessous, vous pouvez aussi écrire votre mot de passe, comme ça je peux directement vous dire s'il est bien ou pas ! Ouais je suis quand même un mec sympa, ça mérite un petit pouce bleu de l'amour quand même pour ce genre de service ! Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes de votre entourage que vous suspectez d'être un petit peu trop tête en l'air sur internet pour leur éviter de mauvaises surprises, et peut-être carrément leur sauver la vie ! Comme ça ils vous seront redevables et ils vous offriront peut-être une Tesla, on ne sait jamais ! Si vos amis sont des princes qu'Atari, bon voilà ! Et bien sûr, le plus important pour sauver ma vie à moi, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! Ah si si, je vous assure, ça me rajoute de l'espérance de vie ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !